Effectivement, je regarde l'intérieur sport depuis, je ne sais pas quand ça existe, mais en tout cas depuis les débuts, je regarde, c'est vraiment des choses qui me passionnent et clairement dans mon travail c'est ce vers quoi j'aimerais tendre de plus en plus, c'est-à-dire peut-être faire moins de projets chaque année, mais faire des projets de plus grosse ampleur et qui me permettent, comme je le disais tout à l'heure, quand on discutait un petit peu de mon enfance, d'aller plus en profondeur pour comprendre les gens qu'il y a derrière, parce que finalement, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce qu'on fait, c'est les échanges et l'humain en fait, plutôt que la performance en elle-même. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Ride Podcast, le podcast consacré 100%, et oui, 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Mon objectif est de recevoir les différentes personnalités qui constituent notre milieu et notre belle communauté, que ce soit des athlétalites, des organisateurs de course, des bénévoles et j'essaye de remplir ce rôle du mieux possible. Dans cet épisode, j'ai décidé de recevoir une personnalité qui compte dans le milieu de plus en plus, qui est de plus en plus visible et nous allons passer dans un instant à la présentation de cet invité. Juste avant, je voudrais souhaiter la bienvenue à un nouveau Patreon qui nous a rejoint, Coco Bastien. Salut Coco Bastien, je te souhaite la bienvenue dans la communauté des Patreons et je te remercie pour ta générosité et pour faire en sorte que le LTP puisse durer le plus longtemps possible. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, comme Coco Bastien, rejoindre cette merveilleuse communauté, à nous rejoindre sur patreon.com slash let's ride le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un journaliste, vidéaste, passionné de grands espaces et de création. Cet ultra trailer partage sur YouTube ses expériences de course, ses préparations, ses tests matériels et il a proposé pendant le confinement une série de quelques épisodes sur les moments de légende du trail avec Zach Miller, François Dane ou encore Caroline Chavreau. Il collabore régulièrement en tant que réalisateur avec des athlètes comme Johan Stuck, des marques comme Salomon ou des équipes élites comme la Team Matrix. Il est d'ailleurs à l'origine d'une web-série intitulée Dans la Matrice qui suit cette équipe de jeunes loups à la façon Intérieur Sport et dont le premier épisode de la saison 2 est sorti le 21 juin 2021. Son style épuré et précis en font une référence dans le milieu audiovisuel du trail running. Nous évoquerons sa relation avec cette passion qu'est le trail, sa vision du milieu, ses plus belles et pires expériences et beaucoup d'autres sujets. Je ne souhaite pas vous faire patienter plus longtemps, voici ma conversation avec Simon Duguay. Aujourd'hui je suis avec Simon Duguay. Salut Simon, j'espère que tu vas bien. Je te remercie de me rejoindre et de nous rejoindre sur le LTP. Un grand plaisir de discuter un petit peu avec toi de notre passion commune. Je pense que si je suis là, c'est pas pour rien. Donc on va discuter un petit peu de tout ça. Alors c'est clair, on a une passion commune, c'est le trail. Donc déjà je te remercie de prendre du temps dans cet emploi du temps très chargé en ce moment. Là tu me disais que tu étais de retour de Corse, de retour du GR20. Tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé ces dernières semaines, ces derniers jours ? Alors tout à fait, je suis parti en Corse fin mai sur un projet qui s'appelle le GR20 Experience Gore-Tex. Et du coup j'étais là-bas pour suivre deux groupes qui faisaient le GR20. Un premier groupe qui le faisait en trail en 5 jours, un deuxième groupe qui le faisait en rando en 7 jours. Donc ça a été intense, ça a été sportif et c'était une super découverte. J'étais déjà allé en Corse rapidement dans ma jeunesse mais je n'avais plus vraiment de souvenirs. Donc là pour moi c'était vraiment une découverte et le GR20 encore plus. C'est vrai que c'est un sentier mythique pour nous les trailers avec tous les records, les tentatives qui sont tentés chaque année. Et maintenant, Lambert qui se lance demain. Lambert Santelli, on est le 24 juin et il se lance le 25. Tout à fait, du coup j'ai même pu aussi rencontrer Lambert, faire des photos pour Lambert, etc. Ça a été une super expérience et voilà, ça a été trois semaines très très intenses, fatigantes mais vraiment passionnantes. Super, on reviendra sur ton activité un peu plus tard mais moi tu sais Simon, parce qu'il me semble que tu as écouté certains des épisodes du LTP. J'aime bien commencer par le commencement. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors Simon Duguay, j'aime bien me définir comme... En fait j'ai plusieurs casquettes. J'ai une casquette, on va dire ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est essentiellement la production vidéo et la production photo. J'ai également une casquette de journaliste, je pige pour différents médias spécialisés essentiellement dans le milieu de la montagne, beaucoup dans le trail. C'est un peu mes deux grandes casquettes. Après j'ai une casquette aussi de youtubeur où j'ai développé du contenu beaucoup plus personnel et c'est vrai qu'aujourd'hui ça prend une certaine ampleur et puis j'y consacre quand même aussi beaucoup de temps donc c'est quand même important de le noter mais voilà, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Tout ça, toujours en lien souvent avec la montagne qui est quand même l'environnement qui me passionne. Et trailer, et ultra trailer, on en parlera plus précisément tout à l'heure. Aussi, ça c'est à mes heures perdues. Elles ne sont pas nombreuses ces heures perdues en l'occurrence. Ouais c'est vrai mais j'y accorde quand même beaucoup de temps aussi à l'entraînement et au fait de pouvoir passer du temps en montagne, c'est quelque chose qui est super important dans mon équilibre. Donc ouais, j'essaie autant que possible de passer du temps dehors. Simon, est-ce que tu pourrais nous parler de l'environnement où tu as grandi, ta famille, tes premières heures ? Est-ce que tu peux nous dire qui était Simon enfant ? Alors moi j'ai un parcours qui est atypique dans le sens où je suis né en Afrique au Sénégal, à Dakar. J'ai grandi en Afrique en fait toute ma jeunesse jusqu'à l'âge de 10-11 ans à peu près, avant de rentrer en France. J'ai des parents qui sont agronomes, donc on a vécu en expatriation et voilà, ça a été une enfance vraiment épanouissante qui m'a permis je pense d'avoir vraiment une curiosité et une ouverture au monde qui est assez intéressante et assez… Aujourd'hui qui me sert, je m'en aperçois tous les jours que je suis vraiment chanceux d'avoir vécu cette enfance-là. Puis après je suis arrivé en France, dans le sud de la France, juste au nord de Montpellier, entre Montpellier et Cévennes, où j'ai continué de grandir là-bas, le collège, le lycée, avant de les études. Donc voilà, c'est un petit peu ce parcours de vie que j'ai eu. Est-ce que pour revenir un petit peu sur tes premiers pas, enfin tes premières heures au Sénégal, tes premières années, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte ? Donc c'est un contexte d'expatriation. Oui. Comment ça se passe là-bas ? Le Sénégal, pour le coup, je n'ai aucun souvenir dans le sens où je suis né et je suis resté quelques mois seulement. Après, j'ai vécu au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Là, j'ai beaucoup, beaucoup plus de souvenirs. Disons que ça se fait de moins en moins quand même l'expatriation. Ou alors moi, j'ai vécu une expatriation assez ouverte dans le sens où il y a beaucoup de gens maintenant, quand ils sont en expatriation, c'est un peu ghettoisé entre Français ou entre communautés des pays étrangers qui sont sur place. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très ouverts et qui nous ont fait énormément voyager, énormément découvrir les pays dans lesquels on a vécu. Donc, ça a été vraiment super enrichissant de vivre dans des cultures différentes. Le retour après en France n'a pas été tout de suite très, très facile forcément. Mais en tout cas, ça m'a donné un bagage, je pense, qui est vraiment… C'est une vraie chance, je pense, d'avoir vécu ça. Après, pour raconter un petit peu plus ma vie en détail, c'est vrai qu'on a des conditions de vie quand on a expatriation, dans des pays comme ça, en voie de développement, qui sont relativement pauvres. On a, nous, forcément, des niveaux de vie qui sont bien plus élevés que la population locale. Donc, c'est sûr que c'est une forme de confort qui est quand même autre que ce que peuvent vivre les gens sur place. Donc, c'est aussi une chance. Je pense qu'on prend conscience aussi que finalement, en France, on se plaint souvent, mais on a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages par rapport à bien d'autres gens sur la planète. Et ça permet aussi de relativiser un petit peu une fois qu'on est ici, dans l'hexagone, sur nos conditions de vie. Tu disais une ouverture d'esprit sur le monde, sur une tolérance aussi, tu penses ? Ça t'a apporté quoi en particulier ces premières années à l'étranger ? Moi, je pense qu'effectivement, une tolérance. Alors, la tolérance, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que même moi aujourd'hui, dans ce que je fais, finalement, quand je prends un peu de recul, je pense qu'il y a un cheminement assez logique, même si j'ai vécu, enfin, j'ai fait des choses assez différentes depuis la fin de mes études. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un fil rouge, c'est que moi, ce qui m'intéresse profondément, c'est de comprendre les gens, de découvrir, enfin, essayer d'aller un peu en profondeur sur qui sont les gens qui m'entourent, les gens qui me passionnent, qui m'intéressent. Et ce que j'aime avant tout, c'est raconter des histoires. Et je crois que cette enfance africaine, ça m'a permis aussi de développer ce côté-là, de ne pas m'arrêter à ce qu'on voit et d'essayer d'aller chercher toujours un peu plus loin et vraiment d'approfondir les relations que je peux avoir avec les gens. Et ça, je pense que je le tire vraiment de cette enfance-là que j'ai eue, de pouvoir côtoyer des gens très différents, à la fois d'autres expatriés, d'autres pays, mais aussi, évidemment, les locaux. Et je pense que ça, il y a un fil conducteur là-dessus, sur ma vie, depuis mon enfant, je pense qu'il est assez intéressant à noter. C'est vrai, alors je confirme ce que tu dis, parce que tu m'avais contacté par les réseaux sociaux en me disant « je ne sais pas qui se cache derrière le podcast LTP ». Donc, on avait discuté un petit peu de cette manière-là, où c'était ta curiosité à connaître qui était derrière le LTP qui t'avait, entre guillemets, forcé à venir vers moi. Oui, tout à fait, c'est vrai que j'avais entendu plusieurs de tes podcasts. Et puis, évidemment, comme c'est un podcast, par définition, il n'y a pas d'image, il y a une voix, mais derrière une voix, c'est vrai qu'avec l'image, on ne se rend plus compte qu'il y a une forme de proximité qui est quand même plus importante qu'avec juste la voix. Mais voilà, du coup, c'est vrai que je t'avais envoyé un message, je me souviens. Et du coup, c'est cool de pouvoir aujourd'hui discuter ensemble, c'est une belle continuité. C'est clair. On s'était croisés aussi à l'UTECAM, alors on ne s'était pas vu directement, mais tu y étais. On en reparlera un petit peu plus de tes performances et de ton niveau de travail notamment. Pour rester un petit peu plus dans l'enfance, ton positionnement par rapport au sport à l'étranger et puis quand tu es revenu en métropole, c'était quoi le sport pour toi, enfant ? Alors, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai eu des parents qui nous ont toujours poussé à faire beaucoup de sport. Quand j'étais plus jeune, moi, ça a été très vite le foot, qui a été mon sport principal, on va dire. En plus, c'est un sport qui se pratique partout dans le monde, notamment dans les pays dans lesquels j'ai grandi. C'était facile de jouer au foot partout avec n'importe quoi. On peut jouer au foot dans la rue. Donc, ça a été très vite le foot. Après, en fait, quand on est en expétriation, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire qu'on avait une année scolaire où on était sur place. Et puis après, on passait deux mois de vacances scolaires l'été dans l'Hexagone en France pour voir un petit peu la famille, etc. Et là, pendant ces périodes-là, j'ai très tôt fait de la montagne avec mes parents, beaucoup, beaucoup de rando, en fait. Mes parents m'ont beaucoup amené en randonnée avec mon grand frère, ma grande sœur. Et c'est là où, je pense, la passion de la montagne est née. Donc, j'avais un peu deux périodes dans l'année. La période, on va dire, classique d'année scolaire où je jouais beaucoup, beaucoup au foot. Et puis, l'année et la période plutôt l'été où là, on passait quand même pas mal de temps en montagne. Donc, voilà, c'est un petit peu comme ça que mon parcours sportif s'est construit. Après, le foot, ça s'est resté, même quand je suis arrivé en France. Et puis, en fait, le trail est arrivé quand même beaucoup plus tard ensuite. Je n'étais pas, la course à pied ne me passionnait pas forcément comme beaucoup de trailers. Je disais Chen Dong comme, on va dire, 95% des gens. Exactement, c'est une histoire vraiment très, très commune, pas du tout originale pour le coup. À la fois d'être fouteux et d'être venu au trail sur le tard. C'est clair. Tu disais tout à l'heure que tu es journaliste de métier. Tu travailles dans l'audiovisuel aujourd'hui, de manière générale, pour simplifier. Tu rêvais ce métier adolescent ou ça t'est venu un peu comme une obligation ? Tu voulais faire ça depuis petit ? Alors, journaliste, effectivement, en fait, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je pense que c'est plus ou moins né au départ, vraiment, ce qui me faisait rêver, c'était plutôt les métiers de la diplomatie. Puis après, le journalisme aussi un peu en parallèle. C'est pour ça que j'ai passé le concours de Sciences Po. Enfin, j'ai fait Sciences Po dans ce but-là à la base. Et puis après, à Sciences Po, on a la chance d'avoir une formation qui est assez large, qui nous permet de pouvoir faire des métiers assez différents. Le fait est que je me suis plutôt spécialisé sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai bossé au ministère de la Défense avant d'arriver dans le milieu de l'outdoor. Et donc, en fait, j'ai un peu délaissé la carrière de journaliste à ce moment-là. Et puis, pour y revenir finalement après des concours de circonstances de vie pro et personnel. Mais effectivement, le métier de journaliste, c'est quelque chose qui me faisait envie depuis très longtemps. Et pour expliquer un petit peu tes études, tu fais Sciences Po, tu réussis. Et la bascule entre le moment où tu fais tes études et tes premiers pas professionnels. Déjà, c'est quoi tes premiers pas professionnels ? Alors, en fait, comme je l'expliquais plus tôt, on va dire que je fais Sciences Po pour faire du journalisme. À Sciences Po, on a la chance de faire beaucoup de matières différentes. Je m'aperçois qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, autres que le journalisme. Ce sur quoi je me spécialise. Donc, j'ai la chance pendant Sciences Po de partir à l'étranger, de faire pas mal d'expériences différentes. Et ensuite, je fais mon stage de fin d'études au ministère de la Défense. Et puis après, j'ai eu une période juste après ça où j'étais un peu dans le flou, dans ce que je voulais faire exactement. C'est là où l'idée de revenir à mes premiers amours, qui était le journalisme, et aussi à travailler dans un milieu qui me passionnait vraiment. Non pas que les questions de défense, de stratégie, etc. ne m'intéressent pas, mais on va dire que la montagne, ça me passionnait vraiment. J'avais vraiment un attachement à cet environnement. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas mêler le journalisme et la montagne, et les sports d'outdoor de manière générale. Donc du coup, c'est comme ça un petit peu que ça s'est fait, mon arrivée dans ce milieu-là. Au final, c'était un moment après les études où je me suis un petit peu interrogé sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et puis naturellement, je me suis tourné vers le milieu dans lequel je suis aujourd'hui. Et donc, cette première expérience dans le milieu outdoor, c'était quoi ? C'était avec qui ? C'était dans quel contexte ? Alors, du coup, j'ai commencé à travailler pour un média qui s'appelle Outside, la branche française du média américain, qui se lançait en France. Et j'ai juste l'opportunité-là de commencer l'aventure avec eux. C'est par ce biais-là que j'ai mis les premiers pieds dans le milieu de l'outdoor. Et puis après, en parallèle, j'ai fait pas mal de choses différentes. Je bossais ou j'ai aidé quelqu'un que tu connais peut-être, qui s'appelle Vincent Godin, qui est effectivement quelqu'un qui est blogueur, youtubeur, blogueur. Quelqu'un des plus anciens dans ce milieu-là, avec qui j'ai très vite noué des relations assez proches. Et donc, j'ai fait plein de trucs avec Vincent aussi. Et donc, en parallèle, comme ça, je me suis un peu créé un réseau aussi dans le milieu. Donc, voilà, petit à petit, j'ai fait pas mal de choses un peu différentes. Après, l'aventure avec Outside, c'est terminé. C'est un peu à ce moment-là où moi, je me suis vraiment lancé sur des projets plus personnels, que ce soit dans l'audiovisuel ou même sur mes plateformes personnelles. Et puis, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Justement, transition de tout trouvé, le moment où tu décides de basculer sur des projets un petit peu plus pro, un petit peu plus basés sur ta personne, notamment par le fait de ta chaîne YouTube, c'est en quelle année et c'est dans quel contexte tu décides de lancer ça ? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a, disons que j'ai l'envie de partager des choses, en tout cas à titre personnel, sur une chaîne YouTube comme je le fais aujourd'hui. C'est venu de Vincent, mais aussi de Denis Clerc, un reporter que les gens le connaissent plus sur ce nom-là. Et c'est vrai que Denis, il habitait juste à côté de mes parents habitent, dans le sud de la France. Donc, on a aussi eu vite une proximité, lui et moi. C'est ces deux personnes qui m'ont un peu motivé à me lancer aussi sur YouTube, à faire des choses, à partager un petit peu mes aventures. Au début, c'était vraiment plus dans l'idée de partager ce que je fais, des courses, ce genre de choses comme beaucoup, beaucoup de gens ont fait. Et puis, c'est vrai que moi, contrairement peut-être à d'autres, j'ai réussi à… ça me faisait vraiment… c'était quelque chose que je prenais beaucoup de plaisir à le faire. Donc, j'ai réussi à maintenir une forme d'activité là-dessus. Et avec le temps, ça a payé un petit peu, avoir commencé à construire une communauté autour de ça. Et puis, en fait, ça, ça a été les premiers pas, mais c'était vraiment, on va dire, de façon très amateur. Et puis, pendant le premier confinement, en fait, où j'ai eu du temps, parce que j'étais au chômage partiel à ce moment-là, j'étais encore chez Outside. C'est à ce moment-là où toutes ces plateformes personnelles, où je n'avais pas le temps forcément de les développer avant, j'ai pris le temps de me poser, de réfléchir à ce que j'avais envie de faire sur ces plateformes-là. Et puis, à les développer, à prendre le temps de les développer en développant divers concepts. Et ça a super bien marché. Donc, c'est un petit peu aussi, finalement, le point de départ, ce qui est finalement assez récent, parce que ça fait un an. Mais c'est vraiment depuis un an que tout ce que je fais aujourd'hui, d'un point de vue personnel, ça a vraiment explosé. On voit que tes premières vidéos, elles datent de début 2018, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, sur tes chaînes. Oui, ça doit être ça. Ça doit être les premières courses que j'ai partagées. Ça doit être à peu près, dans ces eaux-là, j'avoue que je n'ai plus forcément les dates en tête. Mais effectivement, je pense qu'il va y avoir l'Ultra du Beaufortin, ce genre de choses que j'avais fait en 2018, je me souviens. Et après, voilà, si les gens vont voir aujourd'hui la chaîne, entre les vidéos qu'il y a à cette époque et les vidéos d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un monde, parce qu'entre-temps, évidemment, moi, j'ai aussi évolué. Et puis, il y a des choses que je faisais déjà pour des marques, des clients, d'un point de vue professionnel, que je n'investissais pas autant de temps sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'essaie que ce soit aussi qualitatif que possible. Alors justement, en ce qui concerne la qualité de ce que tu proposes, déjà, je tenais à souligner l'excellente qualité, notamment audiovisuelle, de ce que tu fais. Par rapport à cet aspect-là, formation, autodidacte, comment ça s'est passé ? C'est une super question, je trouve, parce qu'en fait, on est dans un… Moi, pour répondre très rapidement, je suis purement autodidacte. Ça nous fait un peu commun. Oui, effectivement. Et je pense qu'en fait, dans le monde dans lequel on vit, dans l'ère dans laquelle on vit, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Et on a la chance de vivre à une ère… C'est vrai qu'il y a plein de défauts à l'ère du numérique qu'on peut pointer, mais il y a le gros avantage qu'on a accès à énormément de contenus, d'outils aussi pour progresser tout seul, finalement. Si on est passionné, motivé, je pense qu'on peut vraiment réussir à apprendre plein de choses par soi-même, en s'inspirant, évidemment. Et moi, j'ai pleinement profité de ça. C'est clair que j'avais… Je pense que toi, comme moi, comme plein d'autres, on a une certaine sensibilité pour certaines choses. Et puis après, voilà, en travaillant, en essayant de faire, et puis petit à petit, on arrive à faire des trucs plutôt sympas, je pense. Et c'est un petit peu… Moi, pour le coup, je suis totalement autodidacte de ce point de vue-là. Pas du tout de formation. Alors, je partage ce que tu viens de dire, effectivement. On est dans une ère où on peut apprendre énormément de choses. Et ça, c'est cool. Par rapport à ton projet de chaîne YouTube, notamment, on a un peu l'impression que tu es en train de basculer sur un projet un peu perso, un peu comme tout le monde faisait avant, les récits de course, etc. On a l'impression que tu es en train de te professionnaliser. Et on fait beaucoup appel à toi pour des projets, notamment par le biais de Marc. On pense à la team Matrix, on pense à Johan Stuck. Tu es de plus en plus sollicité pour ce type de projet ? Alors, c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui de me faire démarcher. Tout ce que je fais, c'est les gens qui m'ont démarché parce qu'ils ont envie de travailler avec moi. Et je pense que c'est vrai que c'est une vraie chance dans le sens où ça veut dire que je sais d'ores et déjà que les gens savent à peu près ce que je fais. Et s'ils sont venus me voir, c'est qu'ils apprécient ce que je fais. Donc déjà, la relation au départ, elle est quand même beaucoup plus saine et ça me motive forcément. Après, aujourd'hui, j'ai créé ma société. Donc forcément, dans un business comme ça, il y a évidemment des projets comme je fais aujourd'hui qui sont passionnants et sur lesquels, on va dire, j'ai un vrai intérêt à les faire. Après, il y a aussi la réalité du business qui fait que pour faire tourner une boîte, il faut faire aussi des projets parfois qui nous intéressent un petit peu moins mais qui permettent aussi à l'entreprise de vivre. Mais en tout cas, j'ai quand même pour le moment la chance d'être beaucoup démarché et en fait, c'est quelque chose auquel on m'aurait parlé de ça il y a encore même un an, deux ans. Je ne l'aurais pas forcément cru et c'est à la fois flatteur et à la fois super motivant. On voit qu'il y a très peu d'acteurs qui proposent ce que tu proposes. Tu imagines dans les années à venir que ça va vraiment s'accélérer parce que, évidemment, le travail aujourd'hui est en train d'exploser. On entend des chiffres comme 10% d'augmentation par an en termes de pratiquants, etc. Donc, on est clairement sur une pente ascendante. J'imagine que tu vois l'avenir de manière assez favorable pour ton activité. Tout à fait. Clairement, en fait, même pour rebondir là-dessus, j'ai vécu une période, après le premier confinement, une fois que j'étais vraiment lancé. Depuis, en fait, moi, contrairement à beaucoup de gens peut-être, j'ai pas du tout connu de baisse d'activité. Au contraire, en fait, ça n'a fait qu'augmenter depuis, on va dire, l'été dernier. Et en ce sens, j'ai été chanceux. Mais ça prouve aussi qu'effectivement, ce milieu-là, le trail en particulier, c'est un milieu qui est en pleine croissance et qui, je pense, va encore croître pour pas mal de temps. Et on a la chance d'être dans un milieu qui est quand même dynamique où plein de choses se passent. Il y a plein de mutations, des choses qui ne sont pas que des choses forcément réjouissantes. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent. Et finalement, c'est peut-être le plus important. Après, chacun a trouvé sa place. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, ce que je fais, j'ai réussi peut-être à trouver ma place et à avoir un certain style et essayer de développer des choses assez personnelles. Mais moi, je ne vois pas tout ce qui se fait par ailleurs chez la concurrence. Moi, je suis ça avec vachement d'attention, avec beaucoup d'intérêt aussi parce que je crois qu'on a intérêt à tous tirer dans le même sens. Et je pense qu'il y a plein de gens talentueux qui font des choses, pas forcément comme moi, mais un peu similaires ou un peu dans le même domaine. Mais je trouve ça vachement motivant, même à titre personnel, de voir des choses qui se font par ailleurs. Et je pense qu'on va tous s'enrichir mutuellement. Donc non, c'est quand même une chance de vivre dans cet écosystème qui est très dynamique. En plus, là, on vient de traverser une période un peu compliquée par rapport aux marques et tout ça. Donc si tu as réussi à traverser cette période, on va dire, sans trop d'encombre, c'est plutôt bon signe. J'aimerais revenir sur, moi, j'aimerais parler de quelque chose en ce qui concerne l'audiovisuel et ce qui est proposé dans le milieu du trailer, notamment en vidéo. Ça revient beaucoup, beaucoup dans tes posts. C'est la manière dont tu t'appuies et dont tu prends exemple sur Intérieur Sport. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Intérieur Sport, c'est pour nous, les sportifs qui aimons les reportages et les documentaires. Pour moi, c'est le must du must. Malheureusement, il y en a de moins en moins aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils ont ralenti un petit peu la cadence. Et ce sont des reportages un petit peu inside sur les athlètes, sur les trucs comme ça. Et récemment, avec la Team Matrix, vous avez réalisé la saison 2 de Dans la Matrice, qui est une web-série qui est basée un petit peu sur ce même principe d'Intérieur Sport. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? C'est vrai, c'est super intéressant que tu parles d'Intérieur Sport. Moi, c'est parmi les choses, les programmes et les gens qui m'ont inspiré, Vincent Alix, qui est à la tête d'Intérieur Sport. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration. Vraiment, j'adore son travail. Et effectivement, je regarde l'Intérieur Sport depuis… Je ne sais pas plus quand ça existe, mais en tout cas, depuis les débuts, je regarde, c'est vraiment des choses qui me passionnent. Et clairement, dans mon travail, c'est ce vers quoi j'aimerais tendre de plus en plus. C'est-à-dire peut-être faire moins de projets chaque année, mais faire des projets de plus grosse ampleur et qui me permettent, comme je le disais tout à l'heure, quand on discutait un petit peu de mon enfance, etc., d'aller plus en profondeur pour comprendre les gens qu'il y a derrière. Parce que finalement, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce qu'on fait, c'est les échanges et l'humain, en fait, plutôt que la performance en elle-même. Et c'est vraiment ce vers quoi j'aimerais tendre. Et avec le Team Matrix, là, c'est vrai qu'on a lancé le premier épisode de leur web série qui va être sur toute l'année 2021. Et on essaie, alors sur des formats qui sont beaucoup plus courts, parce qu'on essaie de les adapter aussi aux plateformes sur lesquelles elles sont diffusées. Mais en tout cas, d'avoir un petit peu ce processus et cette démarche, d'essayer d'aller un petit peu en profondeur sur les choses, essayer de comprendre un petit peu aussi, voir dans les coulisses comment ça se passe. Je crois que ça intéresse vachement les gens. En tout cas, moi, à titre personnel, ça m'intéresse. Donc, j'imagine que ça intéresse aussi plein d'autres personnes. Et effectivement, on a entamé cette démarche. Mais clairement, Intérieur Sport, si un jour, je crois que mon rêve ultime, ce serait un jour de signer un Intérieur Sport. Ça pourrait être, je pense, après ça, je pourrais arrêter ma carrière, je crois. Toi, tu as ton Intérieur Sport. Et moi, mon graal, c'est l'interview avec Kylian. Voilà, chacun. Voilà. Je pense que... Alors moi, peut-être, c'est peut-être un rêve qui est un peu voué... Ça va être compliqué, disons. Mais toi, je pense que c'est complètement possible. Je crois que tu es Kylian. J'y travaille. J'y travaille. Pour reparler un petit peu de ce qui est proposé aujourd'hui en termes audiovisuels, notamment en termes de reportages documentaires sur le trail. C'est vrai qu'en France, on est un petit peu aujourd'hui à court de diversité. Je trouve qu'on a un petit peu toujours les mêmes choses qui se ressemblent. Des reportages faits à la mode Vincent Godin ou Denis Clerc. Et puis, deux reportages un petit peu différents. Mais ça manque un peu de diversité. Ce que tu as proposé récemment aussi, c'était des portraits de moments de légende du trail sur trois ou quatre épisodes. Tu en as proposé trois ou quatre. Tu n'en as pas reproposé depuis. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, je peux raconter un petit peu. Du coup, ça fait partie de ce que je racontais tout à l'heure sur le premier confinement où j'ai pris plus de temps pour faire des choses personnelles. C'est quelque chose auquel je réfléchissais depuis longtemps. De faire ça, je sais qu'il y a… En fait, je me suis un peu… L'idée m'est venue… Il y a une chaîne sur YouTube qui fait ça sur le vélo. Alors, je n'ai plus le nom de la chaîne en tête. Mais c'est vraiment le même principe. Revenir sur des moments forts dans l'histoire du cyclisme. Et je me disais que ça pouvait être complètement applicable à notre sport. Et ce n'était jamais fait dans le trail. Du coup, c'est un petit peu de ça que je suis parti. Moi, je suis aussi… Mon parcours éducatif a fait que, typiquement, l'histoire, c'est une matière qui me passionnait. Donc, l'histoire de mon sport aussi, ça me passionne. Je suis tout le temps en train de regarder un peu les résultats. Qu'est-ce qui s'était passé sur les éditions précédentes des courses, etc. Et un petit peu, tout ce contexte a fait que j'ai voulu développer ce nouveau format où, en fait, soit je racontais l'histoire d'un athlète. Donc, j'ai fait Caroline Chavreau et Zach Miller, ou soit d'un moment en particulier. Donc là, j'ai fait, pendant l'UTMB 2017, le fameux UTMB 2017, le duel entre Xavier Tevenard et Jim Wamsley. Puis, j'avais fait aussi le duel entre François Den et Luis Alberto Hernando sur le 30 du Mont-Blanc en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, pour faire ce travail, je me suis basé sur des images d'archives qui étaient publiques sur… Enfin, qui étaient publiques, qui étaient en tout cas, qui étaient diffusées librement sur YouTube. Le fait est qu'il y a un peu un flou juridique sur l'utilisation de ces images. Donc, on va dire que c'est toléré, mais que ce n'est pas forcément totalement légal de le faire. Et donc, plutôt que… En fait, moi, je faisais ça vraiment pour partager ma passion. L'idée, ce n'était pas du tout de me chercher des ennuis ou de porter du tort à qui que ce soit. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis ça un petit peu en stand-by. Alors, pour être… Je ne sais pas vraiment une… Ce n'est pas vraiment un scoop, mais c'est vrai que j'ai déjà des épisodes qui sont écrits, qui sont dans mes ordinateurs. Mais disons que pour l'instant, on va être plutôt en stand-by. Et j'aimerais bien redévelopper le concept dans les mois qui viennent, mais en allant beaucoup plus loin. Donc, voilà, j'y travaille, mais j'ai envie de faire ça bien. Et surtout, il n'y a pas du tout de problème d'un point de vue droit d'image, etc. Donc, je prends le temps de le faire, mais je pense que ça reviendra un jour, oui. C'est cool. C'était très bien monté. Petite narration par-dessus les images, c'était chouette. Il y avait eu un beau succès de ces petites vidéos. Oui, ça a super bien marché. C'était super sympa. Je pense que ça a bien marché parce que j'ai eu de la chance d'un point de vue du timing aussi, parce que je l'ai fait pendant le confinement. Les gens prenaient le temps de regarder ce genre de choses-là. Puis après, effectivement, c'est aussi une question que, peut-être que comme ça n'existait pas encore, il y avait un petit peu aussi le côté surprise. Donc, voilà, il y a un concours de circonstances qui a fait que ça a bien fonctionné. Mais je pense que si je devais recommencer le concept et le pousser un petit peu plus loin, je suis assez confiant sur le fait que ça intéresserait les gens. Donc, je pense qu'un jour, je prendrai le temps de le faire. Sur la chaîne de Simon, moment de légende, dans les playlists de YouTube, n'hésitez pas à aller voir ces petites images. C'était vraiment sympa comme concept. J'aimerais parler un petit peu plus de, si tu permets, de la manière dont tu organises un peu ta société. Tu as dit que tu avais aujourd'hui ta société. Comment tu te positionnes, parce que tu proposes également des tests avec les marques, des tests de matériel, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement, le business model de ta société, si tu le veux, si tu le veux bien ? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut comprendre, tout à l'heure, j'expliquais que j'avais plusieurs casquettes. Ma casquette de YouTuber, aujourd'hui, elle est indépendante de ce que je fais par ailleurs. Et elle est plus ou moins bénévole, enfin bénévole dans le sens où je ne gagne aucun argent de ce que je fais sur YouTube, en tout cas pour le moment. Comme je l'expliquais dans une vidéo en début d'année 2021, je n'exclue pas. Le fait est que, voilà, effectivement, je commence à avoir une certaine visibilité. J'ai un certain réseau aussi. Il y a pas mal de marques qui m'ont approché pour faire des choses ensemble, du contenu qui est plus sponsorisé, pour le coup. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait de projet là-dessus. Donc, aujourd'hui, YouTube ne me rapporte pas d'argent, jamais en fait, à part par la pub qui est générée par YouTube. Mais bon, c'est assez dérisoire, évidemment. Donc, en fait, je sépare vraiment ce qui est mon activité pro avec les clients, que ce soit les marques. On parlait du team Matrix, par exemple, ou de ce que je fais avec Yohan Stuck ou avec plein d'autres. Là, ça, c'est mon activité, on va dire, pro avec ma société. Et puis après, ce que je fais sur YouTube, c'est vraiment autre chose où, pour l'instant, ça ne génère pas du tout d'argent. Peut-être qu'un jour, ça génèrera de l'argent et donc, du coup, ça sera rassemblé sous la société également. Mais à ce jour, on va dire tout ce que je fais, même d'un point de vue des produits, etc., pour expliquer un petit peu aux gens. En fait, moi, je reçois, les marques m'envoient ce qu'on appelle des samples, des échantillons, que ce soit pour des chaussures, des sacs ou tout autre matériel. Après, moi, j'en fais un petit peu ce que je veux. Je têche, je fais des vidéos, je ne fais pas de vidéos. Ça, c'est un peu moi qui gère comme je veux. En tout cas, il n'y a jamais de rémunération. Donc, aucune marque ne m'a payé à ce jour pour que je parle d'un produit ou ce genre de choses. Ce qui fait que ça me permet de garder une certaine liberté de ton aussi. J'ai pris le parti de parler de choses dont, si un produit ne me plaît vraiment pas, par exemple, j'ai pris le parti de ne pas en parler plutôt que d'en parler et de le détruire parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à aller détruire une marque comme ça. Moi, il ne me plaît pas personnellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne plaira pas à d'autres. Donc, moi, je parle de produits qui, généralement, au moins, on va dire, à 60% intéressés. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai jamais fait de contenu sponsorisé. Et finalement, ça me va plutôt bien comme ça. Après, je n'exclus pas du tout d'en faire s'il y a des projets intéressants. Mais pour le moment, YouTube ne me rapporte pas du tout d'argent. On en parlait longuement avec François de La Planète Traille. Et effectivement, ce n'est pas YouTube qui fait manger un homme. Ah non, c'est sûr. Pour certains, si. Parce que je pense qu'on pourrait développer un business model autour de YouTube. Je pense que ça pourrait fonctionner même dans notre milieu. Après, on ne peut pas non plus tout faire. Je crois qu'on n'est pas non plus… Il y a 24 heures dans une journée. Et du coup, si je voulais mettre les moyens pour vivre de YouTube, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais par ailleurs. Donc aujourd'hui, j'ai fait plutôt le choix de développer plus mes autres activités. Et YouTube, ça reste plutôt un plaisir et un bonus. En tant que tes autres activités, on est d'accord que si j'ai bien compris, la majorité de tes revenus aujourd'hui, c'est la réalisation de films, tout ce que tu proposes, notamment avec Matrix, avec Pure One. Oui, exactement. Aujourd'hui, je ne saurais pas le chiffrer, mais la majorité de mes revenus viennent de là. Puis après, encore une bonne partie, mine de rien, viennent aussi des piges que je peux faire avec les divers médias pour lesquels je collabore. Donc voilà, on va dire que mes deux grosses sources de revenus, c'est celle-ci. Et puis après, YouTube, finalement, ça me prend du temps, mais c'est plus pour le plaisir qu'autre chose. Et puis, c'est plus qu'un plaisir, parce que c'est aussi une carte de visite un peu aujourd'hui. J'ai eu des clients, par exemple, j'ai bossé pour Sidas il y a quelques mois et je vais continuer à bosser pour eux dans le futur. Typiquement, la personne avec qui je collabore chez eux m'a connu via YouTube. Donc ça peut être aussi une porte d'entrée pour faire d'autres choses. Donc c'est aussi intéressant. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans toutes les activités ? Clairement, quand même, ça reste ce que je fais d'un point de vue audiovisuel avec les clients avec lesquels je collabore, parce que c'est là où je mets le plus d'investissement. Typiquement, un projet comme j'ai fait en Corse, c'est une expérience incroyable. Ça me permet de vivre des choses qui sont assez incroyables, de côtoyer aussi des gens qui sont super inspirants. Et c'est là-dedans que je m'épanouis le plus. Et à côté de ça, en plus, c'est ce qui me fait le vivre. Donc forcément, c'est là où on met le plus d'investissement. Et c'est clairement ça aujourd'hui qui m'intéresse le plus. Et je suis en train d'essayer de monter des projets, comme je le disais, plutôt des vrais documentaires sur des formats peut-être un peu plus longs, etc. Et tout ce travail en amont, de recherche, d'écriture, c'est tout ça qui me passionne. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est raconter des histoires. Après, le format, finalement, ce n'est pas le plus important, que ce soit à l'écrit. Aujourd'hui, je le fais par l'image, mais je l'ai fait à l'écrit avant. Et ce qui me passionne vraiment, c'est raconter des histoires. Et je crois que ce soit dans le milieu du sport, du trail aujourd'hui, ou dans d'autres milieux demain, en fait, ça restera toujours ça la priorité pour moi. Bon, alors, je trahis un secret. J'ai toujours eu, moi aussi, alors toi, tu le fais depuis des années déjà, mais faire un film pour raconter une histoire, moi, c'est pareil, ça a toujours été par... Je vais donner un exemple. Mon exemple, en ce qui concerne cet aspect, c'est Billy Young. J'imagine que tu l'auras. Ah ouais, bien sûr. Qui fait des super films. Si vous n'avez pas la chance d'avoir vu un de ces films sur... Ah ben, vous avez... Si vous n'avez jamais vu de film de Billy Young, c'est bien. Vous en avez plein, plein, plein qui sont disponibles sur YouTube et pas mal d'heures de visionnages qui vont être passionnantes pour vous. Il a fait un film notamment sur Tim Tlefson, sur l'UTMB 2017. Des films... Voilà, c'est... Alors, Billy Young et... Et Ginger... Ginger Runner aussi, qui fait... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle le... Ouais, ben, je le connais sous son nom de chaîne aussi, également. Mais effectivement, Ginger... Après, je suis vraiment plus adepte de Billy Young, moi, à titre personnel. Et c'est vrai que parmi les gens qui m'inspirent aujourd'hui encore, Billy Young, c'est vrai que c'est une référence. Il a fait des choses assez incroyables. Je pense à des choses aussi sur la Western. Il y a la Western qui part ce week-end. Ben voilà, c'est... C'est vraiment... Si vous parlez un petit peu l'anglais, c'est... Et même, limite, même si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, même, je pense que ça se regarde quand même, quoi. C'est... C'est vraiment super... C'est du grand tard. Du grand tard, ce qu'il propose. C'est clair. On va passer un petit peu à la partie sport, parce que, mine de rien, tu fais du trail aussi. Tout à fait, je cours un peu, je cours un peu, je cours un peu. Alors, j'aimerais que tu me parles de ta rencontre avec le trail running. Alors, ça s'est fait, comme je disais précédemment, un peu par hasard et comme beaucoup de monde, finalement. En fait, peut-être pas les nouvelles générations qui viennent au trail pour le trail. Moi, je ne suis pas du tout venu au trail pour le trail. Je suis venu au trail parce que mon grand frère faisait un trail en relais et il manquait un relayeur, donc il m'a proposé. C'est un peu comme ça que ça s'est fait. Ça, ça devait être en 2000, je dirais, je pense que mon premier dossard, ça devait être fin 2016, quelque chose comme ça, si je n'ai pas de bêtises. Et en fait, quand j'étais à Sciences Po, j'ai plus ou moins arrêté le foot et je continuais parce que je n'avais plus forcément le temps. Et donc, je commençais à un petit peu courir juste pour m'entretenir. Après, il y a cette passion de la montagne qui est là depuis longtemps. Et le jour où j'ai réussi à mêler les deux, je me suis aperçu du côté vachement plus ludique de courir sur des sentiers. Ça m'a tout de suite vachement plu. Et rapidement, en fait, je me suis aperçu que ce qui me passionnait dans ce sport, c'était le côté de pouvoir se déplacer vite en montagne. Moi, tout de suite, en fait, le trail, j'ai une vision assez différente aujourd'hui. Mais au départ, pour moi, le trail, c'était vraiment en lien avec la montagne et le côté pouvoir se déplacer vite en montagne. Et c'est ça qui m'a plu, c'est ça qui m'a tout de suite fait aimer ce sport. Et puis, du coup, premier dossard qui arrivait comme ça, je me suis vite pris au jeu. Et après, je commençais à courir un petit peu pour moi sur les sentiers de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à aujourd'hui. En 2016 jusqu'à 2021, tu n'as pas un énorme passif de trail. Et alors, par contre, tu as fait quelques belles performances. Il me semble que tu as gagné quelques trails. Oui, oui. Après, ça reste très modeste. Mais en fait, je me suis vite pris au jeu. Donc, j'ai commencé un petit peu à m'entraîner. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ce sport, c'est qu'on progresse. Après, il y a des paliers qui sont durs à passer, je pense. Mais en tout cas, au départ, on progresse assez vite. Et donc, c'est grisant, forcément, parce qu'on se sent meilleur à chaque sortie. Et effectivement, je me suis pris au jeu. Donc, rapidement, j'ai quand même couru relativement beaucoup. Je ne sais pas si c'est le terme. Mais en tout cas, j'ai vite pris ça un peu au sérieux. Alors, au sérieux, plus ou moins. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une démarche qui est beaucoup plus cadrée que ce que j'ai pu avoir au départ. Mais en tout cas, très vite, ça m'a plu. Donc, je me suis investi, oui. Tu as noté des moments où tu parlais de palier tout à l'heure, d'évolution. Tu as noté des moments où tu t'es dit, là, j'ai fait quelque chose dans mon entraînement qui m'a permis d'évoluer de manière importante ? En fait, c'est une bonne question. Mais j'ai eu la malchance. Je pense que c'est de ma faute aussi. Mais je me suis beaucoup blessé depuis que je cours. parce que j'ai voulu trop en faire, parce que j'ai mal fait, parce qu'il y a certainement beaucoup de raisons. Mais ce qui fait que je suis un éternel frustré, un peu sur mon niveau entraînement. J'ai toujours envie de faire mieux. Et parfois, je suis peut-être trop ambitieux par rapport à mon niveau réel. Mais en tout cas, je dirais que là, depuis, on va dire, début 2021, pour la première fois, je suis suivi par quelqu'un pour l'entraînement. Et clairement, malgré quelques pépins physiques encore cette année, je sens que je suis quand même un bien meilleur trailer que j'ai pu l'être dans le passé. Et en fait, c'est plus le côté d'entamer cette démarche, d'essayer de vraiment mettre les outils en place pour progresser que je trouve intéressant et d'essayer de comprendre un petit peu quand on bouge certains curseurs, qu'est-ce que ça peut donner. C'est ça que je trouve intéressant. Donc, effectivement, je dirais que depuis début 2021, quand même, je suis certainement un peu meilleur que ce que j'ai pu être par le passé. Mais sinon, avant, c'est difficile à dire parce que je pense que j'ai vite progressé. Et puis après, j'avais un niveau où j'ai stagné pendant pas mal de temps. Qu'est-ce que tu faisais mal, du coup ? Le fait d'avoir un entraîneur, ça t'a, j'imagine, mis en face de tes problématiques que tu faisais par toi-même. Qu'est-ce que tu faisais mal et dont tu t'es rendu compte avec l'entraîneur ? Disons que jusqu'à fin 2020, j'avais beaucoup de mal. Déjà, je n'avais aucune structure dans ce que je faisais. C'est-à-dire que je courais vraiment uniquement à l'instinct et au plaisir. C'est-à-dire que je partais courir. Évidemment, comme un peu tout le monde, parfois, je me disais, allez, je vais faire une sortie longue. Mais par exemple, j'ai découvert le travail d'intensité en 2021. Avant, je ne savais pas ce que c'était forcément. Enfin, si, évidemment, je savais ce que c'était, mais je n'avais pas envie d'aller faire du fractionné ou de structurer un entraînement. Et mine de rien, d'avoir un peu de structure, de travailler certains… En fait, je ne travaillais jamais certaines choses en particulier. Ce qui fait que, forcément, au bout d'un moment, on a des capacités physiques, on stagne. Et puis, c'est difficile de développer certaines qualités. Alors que là, depuis que je suis suivi, on axe un travail sur certaines choses en particulier, sur certaines périodes de l'année. Et forcément, ça porte ses fruits assez rapidement, finalement. Tu as structuré, grâce à ce coach, ton entraînement. Mais du coup, tu es passé du coq à l'âne. Parce que si avant, tu ne structurais rien et que tu pars, tu courais à la sensation. Du coup, ça a dû se faire de l'âme, j'imagine. C'est vrai que ça a vachement… Mais en fait, je pense que sur certaines choses, j'ai vraiment besoin de liberté sur plein, plein de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis aussi épanoui. Parce que dans ma vie professionnelle et personnelle, j'ai cette dose de liberté suffisante pour que je sois créatif, pour que j'entreprene plein de choses. Mais dans le sport, bizarrement, je me suis aperçu qu'avoir un certain cadre et avoir des contraintes aussi, c'est-à-dire que je sais que tel jour, je dois faire telle séance, finalement, chez moi, ça marchait assez bien. Et ça me décharge d'un point de vue mental de réfléchir à ce que forcément je vais faire. Et il y a des séances que je n'aurais jamais faites si elles n'avaient pas été écrites sur le plan et que je n'avais pas été obligé de les faire, entre guillemets, parce que ça fait partie du processus d'entraînement. Et donc, en fait, pour le coup, c'est un peu paradoxal, effectivement. Mais ce côté assez très cadré où on nous dicte un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire au jour le jour, finalement, pour ma démarche de vouloir progresser dans ce sport, moi, chez moi, ça a vachement bien fonctionné. Alors, je pense que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais en tout cas, chez moi, ça fonctionne bien. J'imagine que tu as l'air quelqu'un de curieux, vu que tu as été autodidacte. En général, les autodidactes sont forcément curieux par nature. Justement, par rapport à cet aspect de, entre guillemets, imposer des séances, tu ne te dis pas par moment pourquoi il met cette séance-là, pourquoi il ne la mettrait pas ailleurs. Ça te pose un problème ou tu te laisses guider ? Alors, en fait, j'ai la chance d'être suivi par quelqu'un qui, déjà, je pense que c'est peut-être la plus... en tout cas, une des références aujourd'hui dans ce sport. On peut dire qui c'est lui ou pas ? Oui, je crois que ça ne pose pas de problème. C'est Simon Gosselin, d'ailleurs, qui est le coach du Team Matrix. Oui, conseille. Et voilà. Déjà, Simon, c'est quelqu'un qui... C'est une vraie référence dans ce qu'il fait. Et puis, en plus, c'est quelqu'un avec qui je suis assez proche, même d'un point de vue personnel. On est amis et on échange énormément sur tout ça. Moi, je suis aussi, comme tu disais, je suis très curieux. Donc, je vais voir un peu ce qui se fait à droite, à gauche. Je m'intéresse à comment s'entraînent telle ou telle personne. Et du coup, j'en discute beaucoup avec lui. Et tout cet échange, je trouve, c'est vachement enrichissant. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai voulu tenter, moi, d'avoir cette démarche d'être suivi dans l'entraînement. C'est pour savoir un peu aussi ce que ça fait. Et je trouve qu'un point de vue même personnel, dans mon travail, que ce soit dans mon travail de journaliste ou de vidéaste, je trouve que c'est intéressant aussi de réussir à se mettre à la place des gens que je filme parfois, de comprendre aussi un peu les processus qu'ils ont pu connaître. Et même si c'est à mon niveau et que souvent, les gens sont quand même bien meilleurs que moi. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Oui, et puis en suivant des athlètes élites à la caméra, il faut quand même que tu... Alors, pas une légitimité sportive, bien qu'elle soit quand même utile, mais il faut quand même que tu sois au courant de comment tout cela fonctionne en termes de séance, que tu baignes un peu dans ce milieu-là. Donc le coaching, c'est vrai que pour ça, c'est cool. Oui, c'est super intéressant ce que tu dis. En tout cas, moi, je pense vraiment qu'il y a une forme de légitimité qui peut être tirée de son niveau aussi. Alors, ça ne veut pas du tout dire que, pour faire une analogie, qu'un coach d'une grande équipe de foot a forcément été un grand joueur de foot. Ça, je pense que ce n'est pas du tout une obligation. Et ça peut totalement s'appliquer dans le milieu du trail. Par contre, effectivement, de comprendre la démarche que peuvent avoir ces athlètes-là, je trouve que c'est un plus, en tout cas. C'est un vrai plus. Après, il y a un autre paramètre. C'est que, mine de rien, typiquement, ce que j'ai fait en Corse, si je n'avais pas un certain niveau physique, je n'aurais pas suivi les gens qui auraient fait les GR. Donc ça aussi, c'est un plus. Et moi, c'est quelque chose aussi que j'ai envie, peut-être sur un point sur lequel je ne veux pas me démarquer, parce qu'il y en a plein qui sont capables de le faire. Mais en tout cas, avoir une autre corde à mon arc, c'est de pouvoir aussi suivre des athlètes qui courent quand même relativement vite. Et ça peut être un vrai plus aussi d'un point de vue professionnel, en fait. Donc pour toutes ces raisons, je trouve que c'est super intéressant. On en parlait avec Thibaut, alors pas lors de l'épisode, mais en off une fois, quand il avait proposé la traversée Salomon. qui avait été suivi par les caméramans qui disaient qu'ils ont un niveau de l'espace pour arriver à faire ce qu'ils ont fait, à suivre, c'était en 2019, je crois, ou début 2020. C'était en 2020, je pense que c'était l'été 2020. Et effectivement, on ne se rend pas compte, pour restituer une épreuve ou pour restituer des superbes images, il faut avoir un sacré niveau physique. Et puis, pour aller dans cette lignée-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de lives sur les courses, des grandes courses. Je pense à l'UTMB, au Marathon du Mont-Blanc, il y aura un live la semaine prochaine. Et en fait, toutes les images que vous pouvez voir, elles sont récupérées par des gens qui suivent les athlètes en courant, avec du matos sur le dos, dans les bras, etc. Et c'est vrai qu'il faut se rendre compte que ces gens-là, ils ont un vrai, vrai gros niveau. Parce que pour suivre des mecs qui vont aussi vite, avec autant de matos, c'est quand même un vrai exploit physique. Alors moi, je ne suis pas forcément à ce niveau-là parce que, en fait, déjà, ce n'est pas forcément ce que je fais, ce que j'ai besoin de faire. Mais moi, je suis impressionné par ces gens-là. Après, il faut aussi se rendre compte que souvent, ils prennent des athlètes, des gens qui ont déjà des gros niveaux parce que personne ne pourrait les suivre sinon. J'ai reçu Sébastien Chéniaud hier, juste avant toi. Et l'épisode sortira certainement un peu avant toi. Donc, il nous a parlé de mousse production. Tout à fait. Et donc, on a parlé longuement de ce sujet, de suivre les athlètes lors de l'UTMB et tout. Et donc, effectivement, quand on est Sébastien Chéniaud, c'est plus facile de suivre les athlètes. Il me disait quand même qu'il était assez surpris de la manière dont ça se passait avec les athlètes. Et il disait qu'il avait beaucoup, beaucoup d'échanges avec eux. Tu vois comment ça se passe avec les athlètes quand tu es dans ce type de projet ? Notamment, on pense au projet Matrix. Quelle est la relation avec tous ces athlètes ? En fait, typiquement, pour le projet Matrix, par exemple, en fait, c'est assez facile parce qu'on a des âges qui sont à peu près, si on est de la même génération plus ou moins, on a plus ou moins les mêmes centres d'intérêt. Donc, le contact est simple. Et puis après, d'un point de vue physique, on va dire que j'ai le niveau pour les suivre sur des sorties. Alors, dès qu'on va faire des intenses, évidemment, ils vont aller beaucoup plus vite que moi. Mais c'est vraiment enrichissant parce que je peux partager des choses avec lui. Par exemple, j'étais encore avec eux ces jours-ci. Et ce matin, j'ai partagé. Je suis allé trois heures courir avec un d'entre eux. Et voilà, typiquement, c'est dans ces moments-là aussi qu'on crée des choses. Et du coup, c'est là aussi où je vois un vrai intérêt à progresser, moi, d'un point de vue personnel parce que ça me permet de partager toutes ces choses-là qui n'auraient pas été possibles forcément il y a peut-être un an, deux ans, trois ans quand je n'avais pas encore forcément le niveau. Et du coup, même eux, je pense que dans leur regard vis-à-vis de moi, ce n'est pas forcément la même chose si je suis capable de les suivre ou pas. Tu fais un peu partie, pas du cercle, mais entre guillemets, tu fais un peu partie de la bande presque. Oui, exactement. Je pense qu'il y a un peu cet effet-là, un peu de communauté. Et du coup, je crois que j'ai vraiment plein d'avantages à pouvoir progresser encore et essayer de me rapprocher un tout petit peu d'eux. On va revenir un petit peu sur ta pratique du trail à proprement parler. Est-ce que tu peux nous donner ton meilleur souvenir de trail ? Alors, je précise, de trail, que ce soit en course ou dans un de tes projets caméra à la main. OK. Ouf, c'est une question qui est difficile. Un seul ? Un seul. Je pense clairement, il y a une montagne qui me fascine. Et ce n'est pas pour rien aujourd'hui que j'habite dans le Beaufortin. C'est la Pyramente. Et j'ai fait mon premier ultra, ça a été l'Ultra Tour du Beaufortin en 2018. Et je me souviens, j'ai un souvenir quand même marquant. On passe vraiment sur ce parcours-là. Il y a un tout petit sentier qui n'est même pas forcément balisé sur une carte, etc. Mais pendant l'Ultra Tour du Beaufortin, on passe vraiment au pied de la Pyramente. et je me souviens d'avoir été ce jour-là. Mais vraiment, en fait, c'est une montagne que je connaissais depuis longtemps parce que c'est une montagne mythique qui est liée à une grande course de ski alpinisme. Mais je ne l'avais jamais forcément approchée. Et je me souviens que ce jour-là, ça m'avait fasciné, surtout que c'était un moment où je n'étais pas forcément très bien dans la course. et ça, ça m'a marqué. Et je pense que ça a... En fait, j'habite dans le Beaufortin depuis pas si longtemps, depuis juste après le premier confinement. Et je crois que ça a été une des raisons peut-être qui m'a fait dire qu'un jour, j'aimerais bien habiter dans ce coin-là. Et à contrario, ton pire souvenir de trail ? Je pense que ça serait mon abandon sur l'échappée belle l'année dernière. Alors, j'aimerais... Je te coupe un instant. Oui, vas-y. J'ai vu passer un article, je ne sais plus qui l'a écrit, mais où ton abandon est décortiqué. C'est ton heure de gloire, Simon. C'est marrant, oui. Alors, du coup, juste pour développer, effectivement, je fais l'échappée belle l'année dernière, donc l'intégral, le 145 kilomètres. Et donc, j'abandonne. Ça va être entre le 80 et le 90e, je ne sais plus exactement. Et voilà, je fais une vidéo comme j'ai l'habitude de faire quand je fais des courses. Alors là, c'était une vidéo un peu différente parce que je suis allé un peu plus loin dans la réalisation, etc. Mais bon, je fais une vidéo qui marche plutôt bien et quelqu'un qui a vu la vidéo et qui me suivait par ailleurs m'a envoyé un message en me disant je suis en train de passer des diplômes de préparation de coach mental. Et est-ce que ça te dérangerait que je fasse une analyse sur la page de ta vidéo de comment tu as géré mentalement la course ? Donc bon, moi, sur le moment, je ne voyais pas pourquoi je lui dirais non. Donc, il a fait ça et puis après, j'ai vu le résultat de l'article. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, alors lui, il l'a fait avec bienveillant, je pense, même si ça peut paraître un peu rude dans l'article. Donc, je ne lui en veux pas du tout par rapport à tout ce qu'il a pu écrire dans l'article ou si vous allez lire ça, c'est vrai que je me fais un peu détruire pour être très honnête. Mais c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une certaine visibilité et en fait, tout ce que je montre, finalement, c'est qu'une part de la réalité, évidemment. Je montre ce que j'ai envie de montrer et je choisis les images que j'ai envie de montrer, etc. et donc, c'est là où on s'aperçoit que je crois que c'est un révélateur qu'il y a ce qu'on montre et ce qui est la vérité et il faut toujours prendre un peu de recul par rapport à ça, par rapport à ce que moi, je peux montrer ou ce que toutes les personnes qui ont un peu de visibilité peuvent montrer, c'est que c'est juste une part de la réalité et ce n'est pas l'essentiel, finalement. il faut faire un peu attention mais c'était intéressant. Je trouvais que c'était ça et moi, je l'ai plutôt pris à la rigolade et c'était plutôt marrant. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, c'est Seb Mena qui a fait cet article de blog qui est effectivement assez, même voire très détaillé, on le salue, s'il nous écoute. Est-ce que tu peux revenir à nous expliquer ce pire moment du coup ? Oui, alors l'échappée belle, c'est une course, pour remettre le contexte, c'est année Covid, j'avais mis, on n'a pas eu énormément d'occasion de mettre des dossards, l'échappée belle, c'est une course, je la considère comme peut-être la course la plus dure en France de par la technicité du parcours et la difficulté, tout simplement, même le ratio entre kilomètres dénivelé et c'est une course qui me faisait envie depuis longtemps, notamment après le record de François Laine en 2018, si je n'ai pas de bêtises, où il avait fait un temps monstrueux, ça m'avait donné encore plus envie de la faire cette course-là et de voir si j'étais capable d'aller sur ces parcours-là aussi durs, le fait est que je n'étais pas encore capable l'année dernière et du coup, effectivement, ça a été dur à avaler parce que j'avais quand même mis de, même si à l'époque, je n'étais pas encore cadré d'un point de vue de l'entraînement, j'avais quand même passé beaucoup d'heures sur les sentiers à essayer de faire beaucoup de volume pour arriver en forme, etc. Et puis, ça a été un peu une désillusion de voir que je n'avais pas encore forcément les armes pour aller au bout de ce genre de parcours-là. Alors, j'ai essayé de me trouver plein d'excuses sur le moment pour me dire OK, j'abandonne, mais avec le recul, c'est juste que je pense que notamment d'un point de vue mental, je n'étais pas prêt à passer cette barrière-là. Donc, voilà, c'est quand même, sur le moment, ça a été un coup dur. Après, maintenant, aujourd'hui, effectivement, je pense que je m'en sers pour aussi progresser et puis je pense que c'est le plus important. Est-ce que tu peux nous parler, donc merci pour ce retour d'expérience aussi dur est-il été, mais comme tu disais, ça t'a servi. Par contre, est-ce que tu pourrais nous parler de ton moment extraordinaire ? C'est un moment unique lié au travail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours. Là encore, c'est une bonne question. C'est-à-dire un moment lié à ce que j'ai vu dans le trail ? Un moment particulier qui t'a surpris ou qui t'a fait peur, je ne sais pas. Alors, ça va être un peu, ça peut paraître un peu égocentrique, ce que je vais dire, mais c'est la première fois qu'on m'a reconnu, en fait. parce qu'effectivement, moi, je connais Denis, Claire, Zinzin reporter depuis pas mal de temps, même Vincent, etc., et j'ai passé du temps avec eux sur des événements et tout ça, et ça m'a toujours surpris à chaque fois quand ils étaient interpellés sur les cours, c'est vrai qu'ils sont tout de suite très vite reconnus, les gens les interpellent, etc., surtout Denis. Et en fait, du coup, la première fois où ça m'est arrivé, c'était dans dans les écrins, j'étais dans les écrins de façon un peu, voilà, juste pour aller me balader, et en col, il y a quelqu'un qui m'a reconnu, et ce jour-là, c'est vrai que ça m'a vachement surpris, et évidemment, ça m'a flatté un petit peu aussi. Il ne faut pas le nier, quand on te reconnaît. Non, 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 vraiment, 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 là-dessus, je n'ai aucun mal à le dire, ça m'a un peu flatté, et finalement, c'était peut-être une preuve aussi que je commençais à avoir une certaine visibilité, mais à ce moment-là, je m'en souviendrai vraiment. D'ailleurs, c'était un col qui est juste au-dessus du refuge de, comment il s'appelle, ce refuge, le refuge de la Muselle, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et, ouais, non, c'est ça, je m'en souviendrai, je pense, je m'en souviendrai, ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus régulier, entre guillemets, mais en tout cas, ce jour-là, c'était la première fois, c'était, ouais, c'était toujours marrant, ouais. J'ai Maud Depth, là, du podcast OUF, Trials of Words, etc., qui me racontait que la première fois où elle était sur un trial, et il y a une personne derrière elle qui disait, j'ai écouté le podcast OUF, et tout, et en fait, elle s'est retournée, elle disait, mais c'est moi, et c'est vrai qu'on a parlé de ce moment-là et c'est un peu similaire et moi, ça m'est pas arrivé encore et donc, bon. Ben alors, tu vois, c'est là où je te disais qu'effectivement, quand il y a de l'image, ben, ça change tout, ça change tout, évidemment, parce qu'une voix, une voix, c'est plus dur, même les gens que j'écoute à la radio tous les jours, je suis pas sûr que si je les entendais parler dans la rue, je les reconnaîtrais, quoi. C'est clair. Et c'est là où l'image, elle fait quand même une différence par rapport à juste la voix, quoi. On verra dans le futur si on verra un peu plus ma tronche ou pas. On verra, je réfléchis. Est-ce que c'est dans tes projets ? Je pense, je pense. Mais peut-être par le biais de vidéos, peut-être, voilà, peut-être un peu plus personnifier le projet, pourquoi pas. Je pense que ça peut être intéressant. Quels sont tes rêves de trail, Simon ? J'ai deux courses qui me font particulièrement rêver que j'aimerais vraiment faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats sur la tournure que prend le projet UTMB et tout le circuit qui a été lancé autour de ça. Mais l'UTMB reste une course que j'ai envie de faire une fois dans ma vie, au moins, si j'en ai l'opportunité. Et puis après, il y a une autre course qui me fait peut-être encore plus rêver que l'UTMB, c'est la Western State. Parce que je suis très, très passionné par… Tu joues au loto ? Je joue, j'ai commencé à jouer au loto pour essayer d'avoir un ticket un jour. mais je pense que ça va prendre quelques années avant que je gagne. Mais je joue parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de réussir à gagner. Tous ceux qui ont gagné au loto, ils ont joué. Ça, c'est sûr. C'est sa probabilité. Exactement. Mais la Western, c'est une course qui me fascine pour plein d'aspects et j'espère vraiment un jour pouvoir la faire. Après, est-ce que forcément, il n'y a que des courses qui me font rêver ? En fait, je ne me projette pas forcément sur quel trailer je serai dans le futur. Je préfère prendre les choses un petit peu comme elles viennent et puis sans trop, trop anticiper à long terme parce que sinon, je trouve qu'on profite moins du moment présent. Mais en tout cas, je pense que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir plein d'opportunités, de pouvoir aller courir un peu partout où je veux, entre guillemets, plus ou moins. Je peux réussir à monter des projets un peu partout. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les autres opportunités dans les mois, les années à venir. Mais en tout cas, si je peux cocher l'UTMB, la Western, ça peut être vraiment quelque chose de sympa. Autre recommandation vidéo, Unbreakable, bien sûr. Évidemment. Évidemment, la base. Donc, ce YouTube Unbreakable, c'est un mythe, ce film. C'est clair. Quelle est ta vision de la communauté du trail aujourd'hui ? Alors, c'est une bonne question parce que, enfin, c'est une bonne question. Oui, je trouve que c'est une question super intéressante sur laquelle j'ai réfléchi en fait aussi pour le côté journalistique. Sous l'angle du rajeunissement de cette pratique, le trail est finalement un sport assez récent et qui s'est énormément rajeuni, qui est devenu presque mainstream un peu depuis quelques années. Toute la nouvelle génération des jeunes qui ont entre 17 et 23 ans qui viennent au trail pour le trail alors qu'avant, on venait au trail plutôt parce qu'on faisait autre chose et que c'était un peu l'aventure de venir faire du trail et que voilà, ça nous changeait. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pratiquants, des gens qui sont beaucoup plus, qui font ça de façon beaucoup plus sérieuse aussi qu'avant. Ça va amener forcément à une professionnalisation aussi de la discipline. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à tirer de tout ça et il y a aussi évidemment quelques excès auxquels il faudra faire attention comme moi, je pense que clairement ce qui se passe avec aujourd'hui sur le circuit de UMB, je pense que ce n'est pas forcément qu'une mauvaise chose mais en tout cas, il faudra faire attention à la tournure que ça prend et puis faire attention. En tout cas, si ce n'est pas quelque chose qui nous plaît, les gens s'en détacheront naturellement. Je parlais tout à l'heure de l'Ultrato du Beaufortin qui m'a fait tomber amoureux d'un massif dans lequel je vis aujourd'hui et typiquement, ce genre d'organisation, ces petites courses où il limite les gens à 500 participants, si un jour vous avez l'occasion de faire cette course-là, vous vous rendrez compte que l'organisation est juste exceptionnelle. Vous vivez une aventure qui est incroyable et en fait, c'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller sur des méga événements comme l'UTMB ou d'autres courses pour prendre énormément de plaisir. Alors après, ça peut être aussi un grand plaisir d'aller courir à l'UTMB. Moi, j'espère bien encore une fois la courir un jour mais en tout cas, comme tu dis, on aura le choix et finalement, c'est peut-être le plus important. Tant qu'on a la chance il n'y a pas de soucis en fait. Et moi, je pense quand même qu'il ne faut pas négliger le fait, pour écouter, je pense que toi aussi, pour écouter beaucoup de podcasts et beaucoup d'émissions outre-Atlantique, il ne faut pas négliger aussi le fait que c'est malgré tout qu'on le veuille ou non, la Coupe du Monde est la mec du trail international et ça, il faut en être clair. Je pense. Totalement. C'est mon point de vue. Totalement. Après, c'est une course effectivement, là-dessus, c'est sûr et certain. Moi, je suis très friand confrère américain. Je connais un peu Dylan Bowman notamment avec qui j'échange régulièrement et typiquement, Dylan est quelqu'un qui est plutôt pour l'évolution qui est en train de prendre l'UTMB et il a des arguments pour ça. Après, l'UTMB, ça reste aujourd'hui un événement avant tout international avant d'être un événement franco-suisse-italo-etc. Mais il faut le garder en tête évidemment parce que c'est aussi l'ADN aujourd'hui de cette course-là d'être une course d'abord internationale avant d'être une course française. Tout à fait. Donc là, on pourra en parler pendant des heures de ce sérieux-là. On arrive tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Simon, pour les prochaines années ? Alors, de continuer. Moi, je crois que je serais heureux si j'arrive à continuer à développer ce que je fais un peu aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue audiovisuel avec la société et les différentes marques et athlètes avec lesquelles je travaille, d'aller encore plus loin sur certains projets, notamment de documentaires. J'ai déjà des choses en tête, j'ai des choses qui ont failli se faire cette année et qui ne se feront pas mais qui se feront certainement dans les années qui viennent et des choses pour le coup d'assez grosse ampleur que je suis assez... Ça m'excite assez de me dire qu'un jour, ça pourra peut-être voir le jour et puis après, je crois que c'est vrai que le trail prend aussi beaucoup de place dans mon quotidien et même en tant que sportif et dans mon équilibre et si j'arrive à m'épanouir, à progresser comme j'aimerais, ça peut être... Voilà, ça permettra de... Ce sera la souris sur le gâteau mais voilà, continuer un petit peu ce que je fais aujourd'hui et puis tant qu'on passe beaucoup de temps sur les sentiers, je pense que tout se passera bien. Et puis on te souhaite d'être le futur Billy Young français. Je suis sûr que tu en as la capacité et le talent. On va essayer. Qui tu souhaiterais entendre dans le LTP ? Qui tu me conseilles ? Alors, je pourrais te conseiller quelqu'un qui a un profil assez similaire au mien en tout cas par sa formation, quelqu'un avec qui je suis très proche aussi, qui est pour le coup beaucoup bien meilleur traire que moi, qui est Baptiste Chassane, je ne sais pas si tu connais Baptiste. Oui, Baptiste, il a sorti un podcast, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Alors oui, ils avaient fait un épisode mais je crois qu'ils ne sont pas allés forcément plus loin. Par contre, Baptiste, c'est une très belle plume. On a la même formation, on a un peu les mêmes profils et c'est quelqu'un qui réfléchit à énormément de choses aussi dans ce milieu-là, qui est un vrai passionné, un très très fort trailer aussi. Je crois qu'il aurait plein plein de choses à te raconter parce qu'il fait plein de choses dans ce milieu et il est membre du Team Matrix et je pense qu'il aurait plein de choses à te raconter sur le haut niveau et puis sur le trail en général. Très volontiers. Écoute, si tu peux me faire l'intermédiaire, ça serait... Compte sur moi. Merci. Est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer ou un message à faire passer ? Comme ça, pas forcément. Je crois qu'on sort, est-ce qu'on en sort, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir un peu plus de liberté après une année qui a été, je pense, compliquée pour beaucoup de monde. Moi, je prends conscience de plus en plus de la chance qu'on a en tout cas quand on est en forme physique pour le faire de pouvoir aller profiter des sentiers. On a un territoire, un terrain de jeu en France dans l'Hexagone qui est tout simplement incroyable. Je crois qu'il faut essayer d'en profiter au maximum, prendre conscience de la chance qu'on a et puis courir pour tous ceux qui ne peuvent pas forcément courir qui aimeraient bien être à notre place et puis voilà, essayer de mettre du plaisir dans tout ce qu'on fait, la passion dans tout ce qu'on fait et puis je pense que ça devrait plutôt bien se passer et je n'ai pas un sujet en particulier que j'ai envie d'aborder mais je crois que la passion, le partage, l'échange, c'est un peu la clé de tout et voilà, si ça peut être, si on peut mettre un point, si on peut mettre l'accent là-dessus, ça ne peut que bien se passer je pense. Très bien, Simon, super message passé. On arrive à la dernière partie de l'épisode qui sont les questions rapides, des réponses courtes et pas d'arguments. Allez, c'est parti. Plat favori après la course. Pizza. Boisson favorite après la course. Liptonic, là je reviens de Corse et ils boivent beaucoup de Liptonic et pas mal de Liptonic. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux ? Plutôt bar. Fait maison ou industriel ? Industriel. Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie ? Je suis plutôt grosse averse de pluie. Tu préfères les racines ou le verglas ? Les racines. Tu préfères courir de nuit ou courir de jour ? Courir de jour, sans hésiter. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou le bruit de la nature ? Podcast. Beaucoup, beaucoup de podcasts. Ah, team podcast. C'est rare, ça fait plaisir. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux, il faut qu'on en parle tous autour de nous pour agrandir la team podcast. Dernière question, tu préfères sortir un beau documentaire ou courir un beau trail ? Ouais, je crois que maintenant, je crois que je dirais quand même un beau documentaire. c'est cool. Simon, je te remercie énormément pour le temps que tu as passé avec nous. Je te souhaite, comme je te disais, tout le meilleur. Je pense vraiment sincèrement qu'on va te revoir de plus en plus dans le milieu du trail running et dans le milieu autovisuel notamment. J'espère qu'on va pouvoir un jour peut-être courir ensemble dans l'Euro. Avec grand plaisir. tu es à ta famille donc je ne suis pas très loin. tout à fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. De toute façon, je reviens quand même régulièrement et puis je reviendrai faire des courses aussi, ça c'est sûr. Donc, avec grand plaisir si on peut partager quelques sorties ensemble, quelques courses ensemble et puis merci de m'avoir demandé de venir sur le podcast. C'était un super moment donc j'espère que ça aura intéressé les gens et en tout cas, c'était un plaisir pour moi. C'était très intéressant Simon, très clair, fluide, c'était parfait. Donc, je te remercie de nouveau. Merci. Allez, bonne soirée Simon, salut. A plus. Bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Simon Duguay que je remercie une nouvelle fois de nous avoir rejoint sur le podcast. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram, tapez Let's Try le podcast et vous me trouverez sans aucun problème. Je suis également dorénavant sur Strava ou sur LinkedIn à Nicolas Guilleneuf donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces différents biais de communication et n'hésitez pas également à vous enregistrer sur la newsletter mensuelle que j'envoie tous les mois. J'ai fait une petite pause pendant l'été mais elle reviendra dès septembre. Le bouche à oreille est aussi important donc n'hésitez pas à parler autour de vous du LTP. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try podcast et d'ici là n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada